Musique On vénère le dieu du soleil. Il est nécessaire que toutes les femmes de cette famille prennent part à cette cérémonie. N'essaie même pas de m'en dissuader, tu m'entends maman ? Écoute, avance-toi car je ne vais pas épargner cette fille et tu n'y peux rien. Tu ferais mieux de comprendre cela une fois pour toutes, Fran Vijay. Je ne veux absolument rien comprendre. Écarte-toi de mon chemin, sinon je ne pourrai plus jamais te considérer comme ma mère. Mais c'est une chose que tu as oublié depuis très longtemps. Je me disais que tant qu'il y a plus de gens qui y participent, la cérémonie sera mieux réussie. Et tout le monde bénéficiera de cette aubaine. C'est pour cette raison que j'ai invité plusieurs personnes. Et parmi elles se trouve le chef du village. Et l'inspecteur y sera aussi. D'ailleurs, toi aussi, tu es candidat pour le poste de chef de village. Et pour faciliter ta tâche, j'ai pensé que toutes les femmes allaient chanter tes éloges. On va tous chanter... Quelle est cette chanson ? Je crois que les invités seront bientôt là. Regardez, ils sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, Loa. Je te souhaite tous mes meilleurs vœux en ce jour de fête. Je suis venu te rendre visite. Je suis accompagné de toute ma famille. Comment est-ce que ça va, Mathieu ? Très bien, merci. L'inspecteur est lui aussi venu avec vous. Bonjour. 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 Je veux sincèrement vous remercier pour votre invitation. Vous nous avez humblement invité, moi et ma famille, à venir partager ce moment de fête avec vous. Chef du village. Oui. Justement, je voulais vous parler en toute urgence. Oui, dis-moi, Loa. Je vais servir à des rafraîchissements dans le jardin. Allons parler autour d'un verre. Ça me convient. Allons-y. Allons-y. Viens, ma fille. Viens avec moi. Réka ? Est-ce que tu vas bien, ma fille ? Je vais très bien, maman. Mais... Mais pourquoi est-ce que tu en veux, Loa ? Il est avant tout ton époux. Ce sont des choses qui arrivent entre un mari et son épouse. Après tout, c'est mon époux. Et je le connais sur le bout des doigts. Il ne va jamais me faire de mal. Puis-je te parler de quelque chose ? Vas-y, parle. Il faut que tu crois en moi. Je sais que je ne l'aime pas. Je n'ai aucun sentiment pour Madou. Je connais déjà toutes mes limites. Tu me dis ça à moi ? Tu es la sœur de Malali. Tu crois que je ne te connais pas, Réka ? Je sais que tu ne feras rien qui puisse souiller l'honneur de la famille. Cesse de te tourmenter ainsi. C'est un jour de prière. Va donc te préparer, nous allons célébrer. Je veux que ma petite Réka soit la plus ravissante. Je ne comprends plus ce qui se passe, Sumon. Elle est avant tout ma mère et... Et lui, c'est mon père. Ma mère a décidé de prendre Réka sous son aile et elle la traite comme sa propre fille. Et il n'y a que les élections pour mon père. Personne ne s'inquiète pour moi dans cette maison. Tout le monde l'envoie au diable. Il ne faudra rien d'habituer. J'ai vraiment trop en tiré. Et il faut qu'on mette un terme à cette situation. Tu as raison. Tu es réellement considéré comme un Vaurien. Et tous les membres de ta famille te traitent ainsi. Il va falloir que tu prouves à tout le monde ce que tu vaux vraiment. Je dois trouver le moyen de le prouver, Sumon. Et je vais le faire ! Dis-moi, la petite Réka... Elle ira au bord de la rivière, n'est-ce pas ? Il y a pas mal d'accidents qui peuvent arriver au bord d'une rivière. Il pourrait très bien... lui arriver un malheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma très chère Réka... Nous célébrerons cette fête en grande pompe, je te le promets. Tu verras, ce sera la dernière fête... que tu célébreras sur cette terre. Dis-moi... Tu te souviens encore ? Le dessous dont je t'avais parlé, n'est-ce pas ? Hein ? Mais nous devrions être vraiment très prudents. Qu'il s'agisse de M. Lawasing ou de son fils... Ce cher Elvijay, il faut faire attention, car ils sont tous les deux très rusés. Il est vraiment très difficile de les berner, ces deux-là. Ils ne sont pas dupes. Ne t'inquiète pas pour cela, maman. Je vis dans ce manoir depuis mon enfance, donc à force j'ai appris à utiliser la ruse comme eux. Je sais déjà comment et par quels moyens faire que M. Ranvijay perde la tête. Les hommes de cette maison nous ont longtemps obligés à vivre sous leurs ordres. Maintenant regarde, maman. Admire comment Jabouni va désormais tenir les ficelles. L'allié a toujours beaucoup fait pour moi, maman. Et maintenant, je suis prête à tout pour mon ami. À tout. Je vais prendre mon courage à deux mains et je vais tout faire pour lui rendre justice. Admire, maman. Tu seras le témoin de ma vengeance contre Lawasing. C'est décidé. Je vais détruire ce manoir. Oh, mon dieu. Psst. Hey, M. Ranvijay. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Hey, Jabouni ! Hey, Jabouni ! Ecoute, tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit, n'est-ce pas ? Tu devras absolument trouver le moyen de t'introduire au manoir. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tu seras capable d'aider la vie. Prends bien soin d'elle. Tu sais s'il a décidé d'envoyer Jabouni chez cet homme ? C'était seulement pour être élu. Alors, bien sûr, je me demande pourquoi. Ce n'est pas toi. Oui, toi qui as été élu à sa place, Ranvijay. Tu ne te poses pas la question ? Je ne peux exprimer à quel point je suis heureux de te voir. Tu m'as tellement manqué. Tous ces jours sans toi, c'était vraiment une torture pour moi. Je... Je suis vraiment désolé. Et je sais très bien que tout le mal que j'ai bien pu faire est juste impardonnable, j'en suis conscient. Mais aujourd'hui, je te demande de bien vouloir m'accorder ton pardon. Je te promets, le gars que tu as là devant toi, eh bien, il a vraiment changé. Je pense que j'ai enfin tout compris. J'ai compris quelle était la différence entre le bien et le mal. Quand on a été blessé, parfois ces douleurs ne s'oublient pas. Elles font partie de nous, en quelque sorte. Je l'ai compris trop tard, mais s'il te plaît, pardonne-moi Jabouni. Reviens avec moi. Quoi qu'il advienne, j'ai fait une promesse devant Dieu. Je ne devrais jamais retourner au manoir pour aucune raison. Mais... Maman m'a beaucoup parlé. Elle m'a fait une demande. Elle m'a dit de bien y réfléchir. Et c'est pour cela que je suis finalement venue pour te rencontrer, RondiJ. Ce n'est que pour ma mère. Mais aussi... J'ai une petite question à te poser. Dis-moi... Est-ce que c'est encore pour les besoins de ton père que tu vas m'offrir une fois de plus un sacrifice ? Je te le promets, Jabouni, je ne referai jamais ça. Il faut que je me tranche la gorge pour te le prouver. J'ai vraiment tout compris et j'ai enfin ouvert les yeux sur tous ces agissements. J'ai pu voir à quel point mon père n'attachait d'importance qu'à sa petite personne. Il est tellement égoïste. Et on ne peut pas dire que ceux qui l'entourent soient capables de penser aux autres. Personne ne se soucie de moi, personne ne s'inquiète pour moi. Je suis juste inexistant. Je n'ai vraiment que toi, Jabouni. Il n'y a que toi qui penses à moi et moi. Je t'ai déçu et il n'y a rien qui puisse justifier tout le mal que je t'ai fait. Je n'ai absolument rien pour me défendre et je ne vais pas te forcer à croire en moi, Jabouni. Mais, tout comme je te l'explique actuellement, ta mère en a, elle en a fait autant avec moi. Alors, elle m'a tout expliqué, elle m'a dit que mon père m'utilisait afin... Je n'étais qu'un simple pion pour lui. Il s'est toujours servi de moi. Désormais, j'ai... J'ai tout compris et je ne le laisserai plus faire. J'en ai assez et je vais... Je vais uniquement faire ce qui sera dans notre intérêt maintenant, Jabouni. Il y a une dernière chose qu'il faut absolument que tu saches. Ce n'est que pendant ton absence que j'ai réalisé l'importance que tu avais. Tu es... Tu es toute mauvaise, Jabouni. Que dois-je faire pour que tu arrives à me pardonner ? Pardonne-moi et, s'il te plaît, reviens à mes côtés, Jabouni. Reviens. Est-ce vrai ? Est-ce que je peux... Je peux te demander quelque chose ? Si Loa ne me laisse pas mettre le pied dans son manoir, qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu te battras pour moi ? Que se passe-t-il, très cher Ranvijay ? Tu ne peux plus parler ? Tu avais tant de choses à dire un instant de cela. N'est-ce pas toi qui disais que je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela pour toi, je vais te donner ci, je vais te donner ça ? Mais Ranvijay, je suis tout à fait consciente que... tu ne seras pas capable de faire quoi que ce soit. Toi, tu ne peux jamais prendre de décision pour toi-même, n'est-ce pas ? Non, Jabouni. Ce n'est pas le cas. Ne t'inquiète absolument pas pour cela. Si papa ne te laisse pas entrer au manoir, je vais me battre pour toi. Je ferai qu'on respecte ton honneur et tes droits. Tu as ma parole. Il n'y aura personne pour m'arrêter. Je te promets de ne jamais baisser les bras. Il y a vraiment tout le village qui est présent. C'est beau à voir, n'est-ce pas ? Vous avez bien raison, c'est magnifique. Quel rassemblement ! Chef du village, je viens de me rappeler un travail important. Deux minutes, pas plus. Je ne vais pas m'attarder. Je reviens tout de suite. Tu as intérêt à ne causer aucun problème durant la période des élections, compris ? J'aimerais avoir une conversation avec toi, papa. Je veux que Jabouni vienne habiter avec moi dans le manoir. Et cette décision est sans appel. Hé, Jabouni ! Laisse-nous seuls un instant. Je comprends que tu t'inquiètes pour ce que tu as fait à Reka. Et c'est uniquement pour cela que je te donne ma permission, Ran Vijay. Et si jamais, l'un d'entre vous deux essaie de me poignarder dans le dos, je ne vais même pas vous avertir. Je vais tout simplement agir. Maman ? Ah, mais... Je t'ai effrayée ? N'aie pas peur. J'ai ramené que des bonnes nouvelles pour toi. Loa m'a donné la permission de retourner au manoir à la demande de Ran Vijay. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment très inquiète. Tu es... Tu es le seul enfant que j'ai. Et je te laisse foncer droit dans la gueule du loup. Hé, maman, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je n'ai vraiment pas peur d'eux, tu sais. Je suis ta fille et j'ai hérité de toute ta force. Si ça tourne au vinaigre, je vais me défendre jusqu'à la fin. Mais je suis contente, maman. Mes plans marchent à merveille. Et puisque désormais je serai de retour au manoir, je vais être en mesure d'aider Lali. Mais dis-moi, maman, est-ce que tu penses que je vais être en mesure d'exécuter mes plans ? Dis-moi, tu crois en moi, n'est-ce pas ? Quoi ? Si je crois en toi ? Si je ne fais pas confiance en toi, penses-tu que je t'aurais laissée ? Partis à la part. Une fois ta mission accomplie, n'oublie surtout pas que ta mère sera toujours présente pour toi. Tu dois aller jusqu'au bout, hein ? Bas-toi pour Lali. Sous-titrage ST' 501 Hé ! Regarde qui j'ai trouvé, Arya ! Elle est sortie de sa tanière. Je crois bien qu'aujourd'hui, la chance m'a souri. Je ne m'attendais pas à ça. Arya ! Arya ! Cette emmerdeuse a le culeux de venir se balader ici. Maintenant, c'est elle qui me dira où se trouve Lali. Emmenez-la à l'intérieur ! Qu'on l'emmène ! Je n'ai absolument rien fait ! Venez, suivez-moi ! Eh, mais... Monsieur Loire, qu'est-ce que vous faites ? Mais... Que vous ai-je fait ? Que vous avez-jeu ? Que vous … Qu'est-ce que vous avez-jeu ? Que vous avez-jeu ? Tu vas-je une bonne ouverte ! Que je vous aimez ! Deux Whois-jeux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous acceptez d'épargner ma vie, je vais... Je promets de vous dire... Où se trouve la vie ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors il se trouve que tu sais où se cache cette fille ? Tu vas tout de suite me dire tout ce que tu sais à son sujet. Je t'ai parlé, Gangya. Tu vas me dire où se trouve la vie, est-ce que c'est bien clair ? Elle est en atroli. Elle est allée danser chez Monsieur Munchen à l'occasion de la fête religieuse. Et je pense qu'elle doit être là-bas actuellement. Allons-y. C'est incroyable. C'est un couple parfait. La gale et la lèpre. Tu ne feras jamais... D'une bourrique et un cheval de course. Tu ne changeras jamais, n'est-ce pas ? J'avais prévenu Lali de ne pas te faire confiance. Mais cette innocente n'a pas su voir ta vraie nature. Mais moi, je connais ton vrai visage. Je t'ai côtoyée pendant des années. Je sais de quoi tu es capable. Tu n'es qu'une sorcière. Monsieur Laura, dites-moi, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à l'écouter ? Vous pouvez aller retrouver Lali. Diablesse, toi ferme-la. Tu n'iras nulle part. Toutes les deux, vous pourrez vous disputer plus tard. Est-ce que tu as compris, Sumitra ? Si tu oses te mettre en travers de mon chemin, je vais te faire vivre un véritable enfer. Et cesse de monter sur tes grands chevaux. Car tu n'es pas un adversaire à ma taille. Est-ce que tu n'as pas honte ? Je t'ai demandé de la fermer. Je vais faire ce que bon me semble. Personne ne viendra se mettre en travers de mon chemin. Moi, j'y serai. Va où tu veux. Je te suivrai comme ton nom. Qui pourra bien m'arrêter ? La police est là. Les inspecteurs aussi. Le chef du village est aussi présent. Tout le monde est là. Nous sommes tous là pour t'arrêter. Est-ce le cas ? Je peux me mettre à hurler. Tu appelles les policiers ? Tu oses me menacer ? Tu vas me balancer aux autorités ? Moi, Laura Singh ? Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Monsieur Loha, vous devez absolument y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre femme. Arya ! Emmène-les toutes les deux, veux-tu ? Pourquoi est-ce que tu t'es mis à l'écart ? Je t'ai cherché partout. Allez viens, nous allons le faire ensemble. Je sais que je n'ai plus grand-chose pour me justifier, Rekha. Mais j'ai commis tellement d'erreurs que j'ai dépassé toutes les limites de ma méchanceté. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que la déesse, qu'elle m'a aidé à m'en sortir, elle m'a fait réaliser toutes mes erreurs de ces dernières années. Et... Je... je t'ai traité de la pire façon. Veux-tu bien me pardonner, Rekha ? Je... je te le jure devant Dieu, je ne vais plus jamais te malmener. Je ne vais plus jamais te faire du mal, je te le jure. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je te promets, je donnerai tout pour qu'on recommence notre vie à zéro et qu'on sème à nouveau, Rekha. Donne-moi la chance de te le prouver. Je veux te montrer que je suis réellement sincère. Viens avec moi. Allons au bord de la rivière ensemble. Nous allumerons une lampe et ce sera magique. Et... j'aimerais vivre ce moment uniquement en ta compagnie, je... je ne me sens pas très bien dans la foule. D'accord. Je vais informer ma mère avant d'y aller. Au cas contraire, elle s'inquiétera si elle n'a pas de mes nouvelles après un certain temps. Non, euh... pourquoi est-ce que tu dois le dire à ta mère ? En fait, je voulais dire que nous lui en parlerons en temps et lieu, nous n'avons absolument rien à cacher. Car nous sommes quand même mari et femme. Nous ne faisons rien de mal. Tu viens ? Ah ! Ah mon dieu ! Il a glissé de mes mains. J'ai commis une faute. Oui, comme ça, oui. Il faut le déposer sur là. Eh mais Madur, où est-ce que tu vas ? Viens, nous allons nous asseoir. Eh Madur, à quoi est-ce que tu penses ? Tout va bien, tu vois. Tu as l'air si inquiet. Viens là, on va y aller. Quand est-ce que j'ai dit qu'il y avait un problème ? Quand est-ce que j'ai dit qu'il y avait un problème ? Tu veux dire qu'il y a un problème, Soumane ? Non, Madur. Dis-moi, Soumane, qu'est-ce que tu mijotes encore une fois ? Que se passe-t-il ici ? Ce qui devait se produire, c'est déjà produit. Maintenant, même si tu le veux, tu ne pourras rien y changer. Tu sais quoi ? Cette Reka, ton amoureuse, elle a dû se noyer dans cette rivière à l'heure qu'il est. Mais ne t'inquiète pas, puisqu'elle est morte dans cette rivière sacrée, tous ses péchés seront pardonnés. Madur, elle n'est plus de ce monde. Nous allons enfin vivre ensemble. Au revoir, ma belle. Reka, alors est-ce qu'elle est bonne ? Peut-être que l'eau glacée calmera tes ordeurs. Monsieur Jacquard, monsieur Jacquard. Venez avec moi, il faut vous dépêcher. Il y a monsieur Ranvige qui essaie de faire du mal à Reka au bord de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Rika ! Ah ! Ah, pauvre impassile ! Arrgh ! Ron Vichek ! Arrête-les ! Ils vont s'enfuir ! Tu ne sais faire que des promesses en l'air. Tu feras ci, tu feras ça. Mais en réalité, tu ne fais absolument rien. Il faut trouver une solution immédiatement. Si papa apprends que tu as essayé de tuer Rika en la noyant dans la rivière sacrée, alors tu peux imaginer ce qui nous arrivera. Imagine ! Et si d'autres personnes l'apprennent aussi ? Ça risque d'entraver la campagne de papa. Tu crois qu'on s'en sortira ? Tu penses sincèrement que si papa apprenait cela, il resterait les bras croisés comme ça ? C'est sûr, il va nous tuer tous les deux. Nous devrions trouver une solution. Si jamais on te le demande, toi tu n'as rien vu et tu n'as absolument rien à dire. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Il faut que nous quittions les lieux immédiatement si nous voulons vraiment rester en vie. Crois-moi, c'est la meilleure chose à faire. Il faut que toi aussi tu disparaisses avant que papa n'arrive ici. Allez dépêche, viens. Ça me fait mal. Espèce de lâche. À chaque fois que des ennuis approchent, tu prends tes jambes à ton cou. Jamuni, il faut dire à tout le monde ce que Ran Vijay t'a fait aujourd'hui. Il doit être puni pour tous ces mauvais actes. Je vous comprends, M. Shekhar, et vous avez anciennement raison. Mais le dénoncer maintenant ne serait pas une très bonne idée. Loin de là. M. Ran Vijay et M. Loa ne doivent pas savoir que je ne suis pas de leur côté. Il faut qu'ils pensent que je suis l'une des leurs. Au cas contraire, je vais avoir de très gros ennuis. Dis-moi, où est partie grand-mère ? Elle m'avait dit qu'a aussitôt la cérémonie terminée, elle allait m'offrir des offrandes. Hey ! Mais ne t'inquiète pas, Madaf. C'est ta grand-mère en personne qui m'a demandé de te donner cela. Elle a dit à Jamuni, écoute-moi bien, donne ce gâteau à Madaf. Voilà, mange. Jamuni, je comprends pas. Ran Vijay a disparu, ensuite c'est Madour et Reka, maintenant c'est au tour de maman. Seigneur, s'il vous plaît, protégez ma mère. La 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 la… Lala la la la… Array ! Gengia, tu as encore une fois essayé de tromper Loa Sing. Tu es vraiment la pire des sorcières que je connaisse. Que tu sois là, et tu verras quel beau cadeau je vais t'offrir. Hé, lève-toi. Qui y a-t-il ? Saut de là. Quoi ? Tu as osé mentir à Loa Sing ? Dois-je appuyer sur la gâchette ? Vous mentir, ce résumerait à mettre fin à ma propre vie, monsieur Loa. Je vous promets, cette fille était bien là-bas. Elle a dû aller se cacher, en vous voyant arriver. Je le gince la tête de ma fille Jamouni. Cette fille était bien là-bas. Je sais même qu'elle sera de retour dans le village ce vendredi. Et si ce n'est pas le cas, monsieur Loa ? Vous pourrez, alors, me tuer. Et je ne vais plus rien dire. Et ça, je vous le promets. Papa ! Papa ! Je suis complètement dévastée. Il y a un instant, mon Maduro et Reka se sont enfouis. Et maintenant ? Que vais-je faire ? Où vais-je aller ? Pourquoi est-ce que Ron Vijay est injoignable au téléphone ? Papa, je suis vraiment très inquiète. J'ai le pressentiment que Reka et Maduro se sont attaqués à Ron Vijay en partant. Hé ! Passez tout le village au peigne fin. Je veux retrouver Maduro et Reka coûte que coûte. Si vous les retrouvez vivants, je vous donne le droit de les tuer et de les enterrer là où vous les aurez retrouvés. Allez-y ! Eh ! Regardez, ils s'enfuient ! Allez, allons-y, allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Hé ! Arrêtez ! Arrêtez ! Hé ! M. Loa va nous tuer ce soir. Allons-nous en dixi avant qu'il nous rattrape. Je ne veux pas mourir ! Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est une affaire de famille qui ne doit jamais être divulguée aux étrangers. Même ton père ne doit jamais être au courant de ce qui s'est passé ici. D'accord. Bien. Loa ? Mais que se passe-t-il ? Chef du village, tous mes respects. C'est bien. Tout s'est merveilleusement déroulé. Il n'y a rien à dire à Loa. Hein ? Ta femme avait particulièrement raison. C'est vraiment différent de célébrer de tels événements avec les gens de ton entourage, mais aussi avec ta famille. C'est extraordinaire. Hé ! Où est passée ta femme ? Elle a soudainement disparu. Pourtant, ça fait longtemps que nous l'attendions. Où est-elle ? Elle a dû oublier quelque chose. Elle doit être allée au château pour la récupérer. Vous savez comment sont les femmes. Elles ont toujours la tête ailleurs. Elle doit sûrement être au château. Et aussi, ta femme m'a dit qu'elle allait distribuer de la nourriture aux pauvres dans le manoir pendant la soirée. C'est vraiment une bonne initiative de votre part. Elle m'a également invité à y participer. Et comme j'ai été si gentiment invité, je vais donc revenir. Au revoir, Loa. Mes respects, belle sœur. Hé, Manoj. Ouvre le coffre et vérifie si Sumitra se porte bien. Madame. Hé, madame. Mais, papa, que s'est-il passé ? Ah, madame Sumitra. Ah, madame Sumitra. Ah, madame Sumitra. Madame Sumitra est morte. Oui, non. Ah, adame. C'est la paie. modelling enisha. J'ai dit que en Hajim, Je pense que vous l'avez tué lorsque vous l'avez frappé lors de votre dispute, monsieur Loxing. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas frappé avec l'intention de la tuer, Gangya. Tu sais que je ne pourrai jamais lui faire un coup pareil, Gangya. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser du corps de Madame Sumitra sans nous faire attraper. Si les villageois apprennent que vous avez tué votre femme, ils vont perdre toute la confiance qu'ils avaient en vous. Et c'est inévitable, vous perdrez à coup sûr les élections. Nous aurons à faire quelque chose. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen. Pourquoi restez-vous ici ? Les gens vont se mettre à parler. Avant que cela ne se produise, il serait mieux que vous retourniez au manoir. Allez-y, je vais m'en sortir. Allez-y, monsieur Loha. Allez-y. Allez-y. Je vais le faire. Je vais trouver une solution. Allez, faisons. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, même pas pour moi. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, même pas pour moi. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, même pas pour moi.